Alors, nous sommes au camp Mousselic, qui est le camp de la DSFM, et nous sommes en train de vivre le camp d'improvisation où nos élèves de la DSFM sont en train d'explorer différentes techniques d'improvisation et différentes techniques d'art dramatique. C'était un peu inspiré aussi de la Ligue d'improvisation du Manitoba, qui a été créée un peu avant ça au Manitoba, inspirée de la Ligue nationale d'improvisation au Québec. C'est le premier camp d'improvisation qu'on a depuis le début de la COVID. Donc, c'est un très grand plaisir pour nous de pouvoir accueillir des élèves qui viennent de partout dans la division pour se rassembler, pour apprendre à faire de l'impro ensemble, apprendre à se connaître et aussi de développer leurs propres compétences. On a une série de quatre différents ateliers qui sont présentés par des improvisateurs bien connus dans notre communauté francophone. On a des ateliers sur la construction d'histoire, la construction de personnages. On a également un atelier sur la mise en place, donc comment utiliser son corps dans l'espace de la bande. Allô, je suis Chantal et je suis ici pour le party de thé. Alors, comme vous le savez, je suis… Mais… Quoi? C'est le lait. C'est le lait. Oh, mais si vous voulez, apprendre à comprendre l'histoire de la fois que j'étais sur un navire à l'océan, on n'a pas ce qu'on a vu. L'histoire commence il y a plusieurs années, et c'est Washington Captain, comme tout le monde, et on n'a pas ce qu'on a vu. Et on a un atelier sur l'initiation au règlement du jeu et des pénalités. Donc, plusieurs des animateurs qui sont ici aujourd'hui sont des arbitres avec la Ligue d'improvisation Vingt-Aubaines. J'ai vraiment aimé la première journée. C'était un peu gênant à cause des nouvelles personnes que j'ai vues. Mais, au temps que ça a commencé, j'ai réalisé que c'était pas mal de fun. Et les gens ici sont tous gentils, et ils incluent tout le monde, et j'aimerais faire ça définitivement encore. Pis c'est vraiment intéressant de voir tout le spectre du talent pis d'expérience, comme il y en a certaines personnes qui sont vraiment bonnes avec l'impro pis certaines qui apprennent toujours. C'est une pratique de comment tu ajoutes toi-même à certaines situations, à des choses que certaines personnes disent, et comment tu as besoin d'analyse les situations et d'adapter toi-même, alors tu sais, OK, comment est-ce que je veux me remplir dans cette situation pour faire un bon narratif. Tout le monde encourage tout le monde, et ça c'est une bonne chose que je trouve, je trouve que ça c'est une bonne chose, et tout le monde est juste excité autant que moi, je trouve. On avait hâte que ça arrive, oui on avait hâte que ça arrive. C'est un camp spécialisé, c'est un camp qui va vraiment chercher des jeunes qui ont l'improvisation à cœur, et aussi les arts de la scène. Donc c'est des élèves qui contribuent énormément à l'aspect culturel de leur communauté scolaire, pis ça nous fait plaisir de pouvoir les accompagner dans leur cheminement. de leur famille. C'est un camp spécialisé pour faire des réponses,